Et bien bonjour à tous, j'espère que c'est très très bien, c'était Lucable Pest, on se retrouve aujourd'hui pour le petit Eleka Point de l'année 2021 puisque c'est devenu en quelque sorte un rendez-vous annuel, on va dire les choses ainsi, c'est devenu un rendez-vous annuel l'Eleka Point bon après si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire, je le ferai bien entendu, je le ferai bien entendu une fois par an si j'ai un truc important à dire, je le ferai, je le ferai, mais disons que depuis deux ans c'est devenu un rendez-vous annuel et c'est la première fois que je le fais en facecam, d'ailleurs c'est la première fois que je parle vraiment facecam pour le coup parce qu'habituellement je me filme mais je ne regarde pas la caméra comme je suis en train de le faire maintenant, je joue à mon jeu et c'est très rare que je regarde la caméra comme je le fais là, donc du coup c'est un petit peu nouveau pour moi du coup je vais faire le bilan de l'année 2020 que ce soit au niveau de mon activité de créateur de contenu sur internet parce qu'il n'y a pas que Youtube en 2020, je vais y revenir et ensuite je vais parler du coup de ce que 2021 nous réserve, même si le mois de janvier est déjà fini je vais quand même, je vais vous parler de l'avenir entre guillemets de mon contenu du coup, il faut savoir que c'est totalement improvisé, je n'ai absolument pris aucune note, j'ai tout dans ma tête donc voilà, donc à mon avis ça risque un petit peu d'être drôle, il va y avoir des moments où je vais un peu être hésitant mais peu importe, j'ai envie de vous dire, de toute façon nous sommes là pour être chill et ne pas du coup, entre guillemets, ne pas avoir de, enfin entre guillemets, ne pas avoir de, enfin entre guillemets je ne pense pas si on a envie de lire un texte quoi, j'ai envie d'être, d'être libre, libre de mes pensées, de mes paroles comme disait Florent Pagny, il n'aurait pas ma liberté de penser bien sûr et là je commence déjà à dire n'importe quoi alors que ça fait même pas deux minutes que nous avons commencé cette vidéo ça commence bien, bref, du coup au niveau de l'année 2020 alors énormément de choses, on va dire c'était une année charnière un peu pour moi sur Youtube l'année 2020 il y a eu beaucoup de changements, déjà il y a eu la qualité à up, littéralement littéralement la qualité à up, c'est clair et net que la qualité à up que ce soit en termes de micro, en termes de layout parce que j'ai eu quelqu'un qui a commencé à me faire mes layout, Masco, pour ne pas le citer sinon il y a eu plusieurs choses autre, j'ai eu la fibre qui a tout changé mais je vais y revenir sinon, mis à part ça, il y a le fait aussi que je sois devenu beaucoup plus régulier vraiment, il faut savoir qu'avant 2020 j'étais un peu irrégulier sur les bords l'année 2020 on peut dire que j'ai quand même été sacrément régulier je trouve que j'ai été très régulier en 2020 donc voilà voilà du coup ce que je voulais dire à ce sujet du coup pour y revenir, il y a eu d'abord le nouveau micro qui m'a permis de tourner des vidéos de manière beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus propre un meilleur son, un meilleur son c'est clair et net que c'est beaucoup plus propre, beaucoup mieux pour avoir des vidéos d'un contenu d'un contenu meilleur et de toute façon ça s'est ressenti, tout le monde l'a dit j'ai plus eu un seul commentaire, alors que avant c'était régulier j'ai plus eu un seul commentaire des gens disant que la qualité sonore de mon micro laissait à désirer alors que avant c'était régulier, même même c'est devenu un peu une sorte de une sorte de une sorte de légende sur la chaîne, les problèmes de son sont durs de ma part, là ça a complètement disparu, du coup ça fait plaise quoi sinon mis à part ça du coup ça a vraiment grandement aidé au up de la chaîne qui sont mis à part ça il y a également eu l'arrivée de la fibre ce qui m'a permis de faire des streams, des lives du coup ça aide, et puis le micro, le micro quelque part aussi a aidé à faire ses lives parce que faire des lives avec un micro de merde c'est encore pire qu'une vidéo je trouve à mon sens et du coup ça a bien aidé sur ce plan là voilà du coup j'ai fait des lives, que ce soit sur YouTube et sur Twitch la chaîne Twitch bien sûr sera dans la description de la vidéo regardez un peu plus bas là, vous verrez la chaîne Twitch comme ça un peu plus bas dans la vidéo vous verrez la chaîne Twitch bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite très fortement enfin follow plutôt, parce que sur Twitch l'abonnement c'est le sub, ce qui est payant et le follow c'est l'équivalent de l'abonnement YouTube donc si vous n'êtes pas encore follow la chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller la follow bien sûr du coup voilà pour les lives sinon c'est déjà pas mal en termes de en termes de de nouveautés pour 2020, c'était une année charnière en termes de séries maintenant pour rentrer un peu plus dans les détails du contenu il y a eu la série PDM Explorateur du Ciel qui était quand même là depuis plus de deux ans fin 2019, début 2020 qui était terminée j'ai fini PDM Explorateur du Ciel il y a quelques mois maintenant il y a... ouais c'est pas un petit moment, ça fait depuis... depuis fin... fin... fin de l'année scolaire je crois j'ai fini j'ai fini j'ai fini sinon il y a eu aussi la série Emron Merizon qui a commencé en 2020 et qui s'est fini en 2020 il y a eu Pokémon XD qui a commencé en 2020 et qui s'est terminé en 2020 et sinon à la fin de l'année il y a eu Bloody Platinum qui est toujours en cours d'ailleurs Bloody Platinum il faut vraiment que je reprenne les vidéos de manière active dessus parce que ça fait un mois que je fais un peu plus d'un mois que je fais une vidéo toutes les deux semaines bon j'ai pas spécialement eu le time c'est vrai mais quand même faut que je reprenne le... je vais essayer de reprendre les vidéos par semaine quand même parce que cette série commence un petit peu à faire bon voilà c'est pas la série la plus longue de ma chaîne moins de là mais elle commence un petit peu à dater quand même j'aimerais bien accélérer pour passer à autre chose et sinon il y a PDI Pokémon où je me installe Porte d'Infini je suis plutôt content de l'accueil que ça a pour le moment je vous avoue que je suis assez content je ne sais pas si c'est un accueil aussi bon du coup ça fait plaisir dans le sens où c'est le PDM le moins apprécié de la série donc je m'attendais à ce que ça fasse énormément de vues mais pourtant pour l'instant ça tient assez bien la baraque bon après on est encore dans les épisodes du début certes mais quand même ça tient la baraque donc je suis assez content de ça donc voilà merci à vous pour ça sinon en terme de stream je crois qu'en terme de série j'ai fait le tour bon sinon il y a aussi des vidéos showdown un petit peu il y a aussi eu il y a aussi bien sûr des vidéos Hades le jeu révélation pour moi en quelque sorte parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup je l'ai fait du coup je l'ai fait du coup sur ma vidéo sur ma chaîne Youtube les vidéos ne sont pas vraiment beaucoup regardées malheureusement ce qui me dérange un petit peu je vais y revenir après d'ailleurs je vais y revenir après ce qui me dérange un petit peu c'est que certaines personnes m'avaient réclamé que je fasse du Hades sur Youtube et je l'ai fait du coup je l'ai fait mais ils n'ont pas regardé quoi ça c'est un peu embêtant il y a des gens qui m'aient dit que c'était une bonne idée qu'ils étaient contents de savoir que j'allais me diversifier autre que Pokémon et faire du Hades sur Youtube sauf que les gens n'ont pas regardé et ça c'est un peu dommage du coup ça donne pas spécialement envie de re-retourner du Hades pour le coup je joue au jeu aussi mais retourner du Hades un peu moins parce que les gens ne regardent pas en fait les gens ne jouent pas vraiment le jeu enfin je ne cite pas tout le monde il y a quand même des gens qui ont regardé mais il y en a quand même certains que je pense qui m'avaient quand même réclamé du contenu Hades et qui n'ont pas regardé ce qui est un peu dommage du coup voilà sinon en terme de live j'ai fait beaucoup de stream cette année 2020 et le début de 2021 j'ai fait énormément de stream on va dire que c'est la majorité de mon contenu désormais j'ai commencé par Pokémon Colosseum en let's play normal après j'ai fait du PDM épisode bonus avec la fin du jeu la tour du destin et les 7 trésors après j'ai fait le Ruby Master de très très bon souvenir pour le coup Master Ruby en nos Poké Center Challenge c'est un très très bon souvenir ce let's play c'est pas vraiment un let's play ce challenge on va dire c'est vraiment un bon souvenir pour le coup du coup voilà c'est vraiment un bon souvenir pour le coup Master Ruby sinon il y a aussi eu d'autres streams il y a eu en terme de Pokémon il y a eu Éclat Pourprin qui s'est terminé il y a pas longtemps là encore une fois très bonne série pour le coup voilà donc à part ça il y a eu d'autres séries aussi il me semble il y a eu mon Pokémon je parle il y a eu il y a eu un live découvert sur Pokémon Dimension et sinon il y a eu Blue Kaizo Blue Kaizo c'est un peu décevant je vous avoue parce que j'étais très hype au début et après je me suis des hype un peu tout seul malheureusement mais c'est un peu des hype tout seul j'avoue que là pour le coup c'est un peu moi qui me suis des hype tout seul sur Blue Kaizo bon après vous aussi quelque part c'est à la fin sur mes streams Blue Kaizo j'avais plus grand monde et encore une fois si j'avais beaucoup de monde sur mes streams Blue Kaizo enfin sur tous les streams d'ailleurs ça me motiverait à faire la série voilà mais bon bref sinon en terme d'autres contenus Pokémon parce que cette année je me suis diversifié dans autre chose que Pokémon il y a eu sur Twitch beaucoup de choses il y a eu du Fall Guys il y a eu du Among Us il y a eu du Hades même que j'ai mis sur Youtube pour le coup il y a eu du Hades du Fall Guys du Among Us il y a eu aussi du Dragon Quest Monsters du Joker que je vais continuer d'ailleurs il faut que je le continue ce jeu ça fait un petit moment qu'on est dessus et du coup il y a eu d'autres choses il y a eu d'autres choses il y a eu d'autres choses il y a eu volante et volante l'année dernière il y a eu il y a eu des petites parodies de jeux télévisés avec Masta pour pour le lol bien sûr et et du coup du coup voilà je crois que j'ai pas fait le tour je sais pas si j'ai oublié des jeux je pense pas je pense pas que j'ai oublié d'autres jeux je pense pas que j'ai oublié d'autres jeux ah oui ce que j'ai dit j'ai aussi acheté un boîtier pour ma Switch du coup je peux parler du coup du bilan personnel entre guillemets de cela mon bilan personnel de cela j'ai parlé du bilan personnel de cela alors il faut savoir une chose je vais me remettre correctement il faut savoir une chose c'est que en terme de Twitch pour le coup c'était neuf c'était vide donc il y avait rien sur Twitch il y a un an et là nous en sommes quand même à une petite moyenne de 9-10 spectateurs par stream et quand même après c'est très grandement aidé par le Focus et Masta mais il y a quand même beaucoup de swaps sur la chaîne donc en terme de Twitch c'est assez satisfaisant j'avoue même si je regarde un petit peu un petit peu le fait que depuis quelques temps il y ait moins de moins de nouveaux qui arrivent enfin que la chaîne se fasse moins connaître pour le coup parce que pour le coup c'est vraiment ce que je recherche dans le stream c'est d'avoir des gens qui soient là pour me regarder c'est vraiment ce que je préfère dans le live quoi s'il y a personne sur le stream je ne le stream pas quoi voilà c'est un peu ça que je regrette en quelque sorte en terme de Twitch mais sinon mis à part ça c'est quand même très satisfaisant c'est quand même très satisfaisant puis ça m'a aussi permis de m'ouvrir à d'autres horizons que Poké ce qui est très bien pour moi parce qu'il faut savoir que même dans mon côté personnel de la chose je n'avais pas joué à énormément d'autres jeux que Pokémon et sinon mis à part ça le bilan de la chaîne Twitch est assez satisfaisant dans l'ensemble même si je regrette parfois qu'il n'y ait pas assez de monde pas assez de monde pour moi c'est quand même moins de 8 personnes on va dire je regrette un peu ça je regrette aussi parfois le manque d'activité de certains sur les lives parce que c'est toujours ma style globalement qui tiennent la baraque dans le chat même si c'est un petit peu moins vrai ces derniers temps il y a quand même plus de personnes qui parlent c'est vrai je l'ai remarqué et je regrette aussi qu'il y ait des gens qui ne viennent quasiment jamais sur les streams même qu'il reste pas longtemps quoi mais il y a des gens vraiment c'est des fantômes littéralement après les gens font ce qu'ils veulent je ne force personne à venir c'est pas ça mais c'est dommage c'est dommage parce que quelque part quelque part moi le streamer entre guillemets je me motive à travers vous à faire du contenu si je sais que quand je vais streamer il n'y a personne qui va venir j'ai pas envie de streamer c'est sympa aussi simple que ça par contre je vais commencer dans le noir donc je vais allumer là c'est mieux là du coup je vous disais ça ne me motive ça ne me motive pas spécialement de produire du contenu si vous ne venez pas voilà c'est un peu un message que je voulais faire passer pour le coup voilà et du coup mis à part ça en terme de Twitch c'est assez satisfaisant quand même dans le sens c'est quand même assez satisfaisant merci pour votre générosité au niveau des subs et des dons merci également pour le fait de venir sur mes labs régulièrement quand même pour certains voilà merci à vous pour ça donc globalement c'est satisfaisant sur Twitch en revanche sur Youtube c'est un peu plus un peu plus un peu plus embêtant parce que pour le coup sur Youtube j'ai vraiment stagné cette année sur Youtube je trouve peut-être que vous peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi mais moi pour le coup je trouve qu'en terme de visibilité j'ai stagné sévèrement là où par exemple mon collègue Masta lui a plutôt up cette année sur Youtube en 2020 moi j'ai stagné j'ai sévèrement stagné mais j'arrive pas à dépasser les 30 vues voire 40 par vidéo euh je j'arrive pas à dépasser les 30 vues 40 vues par vidéo je gagne très peu d'abonnés il faut savoir que j'étais à 780 pendant un mois j'étais à 780 là j'ai un peu monté enfin il suffit juste de cette vidéo pour que ça redescende mais j'étais à 780 pendant un mois non-stop quoi j'ai vraiment stagné de fou à 780 et là je remonte un petit peu certes mais je veux dire c'est pas motivant en fait quand on voit ça on se dit ouais je veux dire il y a des gens ils se tapent des 1000 abonnés des 5000 et tout et toi là ça fait 30 ans que je suis sur Youtube où j'ai pas été le plus régulier du monde j'en ai conscience et quand même ça fait un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu enfin je grince un peu des dents quand je vois que je stack sévère sur Youtube les gens ne regardent pas spécialement non plus mais let's play enfin ça part mis à part les personnes que que je que j'ai enfin les personnes qui se reconnaîtront de toute façon c'est toujours la même j'ai une communauté j'ai quand même 5-6 personnes qui sont très 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 solides qui regardent quasiment toutes mes vidéos et tous mes lives heureusement qu'ils sont là d'ailleurs parce qu'il y a des personnes qui regardent tous mes lives mais qui ne regardent pas mes vidéos il y a des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne regardent pas mes lives et il y a des personnes qui regardent les deux voilà du coup et dans le et dans le vraiment c'est vraiment les personnes qui regardent les deux qui sont les qui me permettent de de continuer à faire les deux en fait parce que sinon clairement il y aura un des deux trucs que j'aurai stop du coup voilà donc du coup voilà voilà pour youtube ça c'est descendant je vous avoue je stagne un petit peu j'ai du mal à progresser c'est un peu compliqué je vous avoue c'est un peu compliqué je vous avoue ce tu j'ai un peu de mal à progresser l'année 2020 n'a pas été la meilleure année sur youtube parce que vous savez que j'ai 700 et j'ai eu 700 abonnés en début d'année dernière j'avais 760 j'avais quand même 760 en septembre du coup j'ai quand même pas mal monté j'ai grimpé de 60 ans 8 mois c'est un peu ridicule pour certains mais pour moi c'est pas mal et après j'ai sévèrement staliné parce que j'étais à 780 décembre et début décembre j'étais à 780 et là je suis encore à 780 du coup ça un peu un peu compliqué en termes d'abonnés bon après les abonnés c'est pas forcément ce qui fait tout en sens où c'est pas parce que je t'abonne que je fais regarder je veux dire il y a des gens qui je peux faire ma pub de youtube tout le monde les gens vont s'abonner mais bon pourtant qu'il faut regarder et ça c'est pas et ça c'est pas non plus ce que je veux les gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui ne regardent pas sa bonne achetée parce qu'ils n'ont pas plaisir mais qui n'a pas c'est pas ce que je veux donc c'est pour ça que je ne fais pas ma pub du tout quoi pour le coup même même twitch il faut ça qu'il y a des gens que je connais que je connais que je connais autre que c'est délicable le reste sur internet je sais qu'ils je sais qu'ils consomment du jeu vidéo je leur ai pas parlé ma chaîne twitch j'aurais pu pour me faire un petit faux petit follow par ci par là ça se trouve j'aurais pu atteindre les 100 followers déjà sur twitch mais non je le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des followers fantômes je préfère que les gens viennent de même même si ça prend plus de temps du coup voilà voilà et sinon après j'ai bien conscience que bon je quand même je produis quand même beaucoup contenu entre mes lives et mes vidéos forcément les gens ont aussi une vie ne peuvent pas regarder à la fois parce que contrairement parce que je fais écho à la vidéo de chirurgien quand chirurgien qui sort une à deux vidéos par jour c'est beaucoup trop que ce soit pour lui-même ou pour ou pour les ou pour les les abonnés c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop pour le coup c'est beaucoup trop pour le coup pour lui-même parce qu'il se plaint il se plaint qu'il n'arrive pas à suivre pourtant il continue mais il se plaint comme qu'il n'arrive pas à moi le conseil que j'aurais lui donner c'est de ralentir après je sais qu'il n'en fera qu'à sa tête c'est bon c'est d'ailleurs que je suis pas allé le voir parce que c'est qu'il n'en fera qu'à sa tête mais voilà c'est beaucoup trop pour lui donc et puis pour ses abonnés je veux dire même moi qui aime bien regarder chirurgien je peux pas je peux pas suivre je peux pas suivre je peux suivre la cadence de son contenu donc j'ai conscience que bon voilà jusqu'à une certaine limite c'est regardable après moi en termes de vidéos pour le coup j'estime de pas spécialement être non plus énorme je sors deux à trois vidéos par semaine c'est pas non plus c'est pas non plus la mort quoi je veux dire donc j'aurais espéré avoir plus de vues quoi et de retour mais malheureusement c'est pas le cas sur youtube en tout cas du coup voilà bon après il y a quand même énormément positif ne croyez pas que c'est négatif ce que je tiens à dire le bilan de ces vidéos n'est absolument pas négatif 2020 aurait été une année tournée décisive une année décisive excuse moi pour mon contenu sur youtube donc ce n'est pas du tout négatif bien au contraire c'est juste qu'il ya des points un peu plus noir plus décevant un goût qui me démotive un petit peu par moment sinon je tenais à dire également que j'avais un serveur discord que je mettrais dans la description de la vidéo n'hésitez pas à vous y rendre bien sûr si vous souhaitez et bien intégrer ma communauté de manière un peu plus un peu plus de manière plus prononcée on va dire c'est pas vraiment où je voulais dire mais bon voilà de manière un peu plus prononcée intégrer ma communauté de manière un peu plus un peu plus forte voilà bon c'est ça discord il ya des petits délires il ya des petits délires qui peuvent dérouter des nouveaux venus je pourrais pas au premier dans l'avance vous inquiétez pas on est tous très sympa là bon il ya des petits délires faut savoir qu'on est quand même de base il ya quand même une seconde serveur discord les gens qui parlent le plus on est tous très potes entre nous c'est ce généralement pour c'est ce généralement qu'on retrouve quand je suis en conjeu voque avec mes potes en street notamment sur mk8 et sur m gus c'est généralement ces gens là que enfin les mongus c'est un peu moins mais mk8 c'est vraiment les gens et qui je partage et je partage beaucoup ces gens qui je suis plus proche c'est vraiment les gens avec qui je délire le plus donc forcément vous comprenez bien qu'avec le temps on a des délires qu'on a créé entre nous et voilà tout simplement du coup ne serait pas dérouté c'était son serveur discord et que vous voyez le délire il faisait pas du tout dedans vous inquiétez pas vous pouvez venir être à l'aise et voilà vous verrez avec le temps que vous verrez avec le temps que vous y habituerez quoi si vous si vous restez et vous rigolerez avec nous ensuite je vous le garantie aider à des gens qui comme le focus notamment au début c'était pas du tout un mec qui était qui était dans le délire avec nous on parlait pas beaucoup des buts sur le serveur et au final c'est l'un des membres les plus actifs qui rigolent avec nous voyez voyez vous pourquoi voyez vous pourquoi c'est totalement possible que même vous ça vous arrive et d'ailleurs je tiens également à faire écho basie sinon la vidéo de chirurgien encore lui où il a dit que un serveur discord ne doit pas le service comme le le propriétaire ne doit pas être actif dessus je suis pas d'accord avec lui du tout sur ça c'est pour moi c'est totalement faux pour moi pour moi si le mec qui administre le discord donc le youtubeur ou le streamer qui est propriétaire du serveur discord n'est pas là les membres vont se désintéresser d'eux-mêmes du serveur pour moi c'est clair et net que c'est ça donc c'est pour ça que moi sur mon serveur discord je suis actif je parle toujours dessus donc voilà pour le coup si la personne ne parle pas sur son serveur c'est la personne qui c'est la personne donc qui a créé le serveur et qui les gens viennent pour lui sur le serveur n'est pas là pour moi le serveur meurt quoi c'est clair et du coup voilà je suis actif dessus vous inquiétez pas ça ça peut marcher c'est vraiment la communauté très grande des gens comme anton daniel par exemple je suppose qu'ils sont pas actifs sur leur serveur très peu mais bon forcément les membres ce suffisait même le montant d'alien il a comme des mythes des centaines de milliers de personnes qui le suivent donc c'est pas du tout le cas de espagne tout le cas de moi et je regarde donc forcément non faut être actif sur son serveur si quand on est une petite communauté sinon c'est mort le serveur discord ne pourra jamais se développer voilà donc je tenais à faire écho sur ça parce que je suis en gaffe une petite vidéo bilan aussi sur sa chaîne fait une petite vidéo film c'est pas vraiment une petite vidéo du coup voilà du coup je pense que j'ai tout dit ah si maintenant je vais dire les séries qui vont venir sur la chaîne je vais dire les séries qui vont venir sur la chaîne du coup en termes de stream j'ai décidé je j'ai décidé de faire en termes de stream une nouvelle série pokémon qui va arriver très prochainement ça va être pokémon émeraude full c'est une à chrome qui a été développée par un mec qui a fait un taf de taré parce que c'est vraiment pokémon émeraude mais comme vous ne l'avez jamais vu c'est à dire que il ya plein de nouveaux ajouts il ya plein de nouvelles maps il ya une nouvelle région il ya le pokédex est stratégique c'est c'est incroyable ce jeu j'ai très hâte de le faire je vais faire en stream du coup c'est un jeu extrêmement intéressant que j'espère que vous allez apprécier autant que moi ça va arriver dans les prochaines semaines et sinon en termes d'autres contenus je pense que je vais je vais j'ai dit que je vais faire évolant de deux mais en définitive je pense que ça va plutôt être the legend of zelda ocarina of time en premier mais faut que j'avance des qmj avant faut que j'avance des qmj avant du coup c'est le genre de ocarina of time donc voilà les deux prochaines séries à faire en stream et en vidéo quand j'aurai fini bloody platinum ce sera pokémon sacré gold ou storm silver je suis pour l'équipe de deux je prends qui prendra le relais et quand j'aurai fini pdi les ports d'infini ce sera du coup un jeu 5g qui prendra le relais ce sera pokémon blase black ou volto white je sais pas encore qui prendra le roi voilà je pense que j'ai tout dit en termes de futurs contenus en tout cas j'espère que ce petit point vous aura plu mais pas le petit pouce but de l'encouragement si c'est le cas monsieur je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je pense que c'est un peu j'étais un peu content de dire ça du coup j'ai fait le coup je cherchais pas à comprendre parfois j'ai parfois je dirais que c'est bizarre bref du coup le sable laisser le pouce bleu si ça vous a plu le commentaire si vous avez quelque chose à dire et on se retrouve très très vite pour d'autres contenus c'était télécable best et toi et tout c'est parti